Toujours au cours de la même plénière, dans son adresse, le président de l'Assemblée nationale a réitéré au nom de la représentation nationale son soutien aux vaillants combattants forces armées de la République démocratique du Congo et aux autres forces partenaires dans le cadre de la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Christophe Mbosso a tout de même fustigé les attaques du mouvement du 23 mars dans certaines localités congolaises, occasionnant ainsi des morts et des déplacements des populations vers d'autres contrées. Honorable député, chers collègues, autant que je dénonce avec fermeté les actes barbares de notre âge, Je tiens en même temps à exprimer au nom de la représentation nationale à nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo Au front, les soutiens de notre paix et les encouragements à poursuivre inlassablement leurs efforts afin de la pacification de l'est de notre pays comme cela est autant la détermination du commandant suprême des forces armées et de la police. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Président de la République Chef de l'État J'encourage très vivement le gouvernement de la République de tout mettre en œuvre pour doter notre armée davantage de moyens pour faire face aux défis qu'impose la lutte contre le terrorisme de ce type et invite les partenaires de notre pays à n'éménager aucun effort pour accompagner les efforts du gouvernement de la République en vie du rétablissement de la peine. Sous-titrage FR ?